... On va commencer à parler de l'écriture de la musique de JVDO, donc l'écriture, comment on raconte la musique de JVDO par l'écriture, et ce qui est compliqué de base, parce que la musique est dure à expliquer sans support, sans support auditif à côté, sans support de partition, et c'est vrai qu'en plus la musique de JVDO a une spécificité, c'est que par rapport à d'autres types musicales, elle a une interactivité, c'est-à-dire qu'elle se déroule en fonction des événements, elle fluctue, elle varie, et c'est vrai que c'est difficile d'essayer de la saisir en entier, surtout que c'est une musique qui a une vraie histoire, elle a commencé avec des musiques assez simples, avec des sinusobides, avec des musiques, vraiment limite, c'est des musiques électroniques, et comment en fait, en écrivant sur la musique de JVDO, vous arrivez à saisir tout ce prisme-là, et est-ce que vous préférez justement partir sur un historique, est-ce que vous préférez parler de la musique de JVDO dans son évolution maintenant, plus orchestrale, et plus travaillée, et comment vous percevez ce prisme, et comment vous en parlez ? En fait, justement, c'est très important de définir, à base, le cadre dans lequel on va aborder la musique de JVDO. Quand j'ai écrit le livre VGM, donc Histoire de la musique de JVDO, l'idée était justement d'avoir une approche générale sur qu'est-ce que la musique de JVDO. Le sous-titre est un peu trompeur en dit livre. Histoire de la musique de JVDO, c'est pas juste l'histoire chronologique de comment la musique de JVDO a évolué au fil des ans, c'est comment elle a évolué formellement, comment elle a évolué philosophiquement même, en fait, et qu'est-ce que la musique de JVDO en soit ? Déjà, définir que ce n'est pas justement, Fanny en parlait un petit peu dans l'entretien avec Année, ce n'est pas justement un genre à part entière, mais c'est plutôt un support dans lequel on peut appeler tous les genres musicaux, c'est simplement qu'est-ce qu'on va en faire de ces genres musicaux, comment on va les intégrer dans l'expérience de jeu. Donc c'est le premier truc à vraiment définir, à expliquer en fait à quelqu'un qui ne connaît pas le jeu vidéo, qu'est-ce que l'interactivité, quel est le rapport qu'on va entretenir nous avec la musique en fonction de ce qu'on fait en tant que joueur et comment ça s'est transformé au fil non seulement des années, mais aussi au fil des genres de jeux eux-mêmes, puisqu'il y a des dizaines et des dizaines de façons différentes d'écrire de la musique de jeu vidéo, de l'intégrer au sein de l'expérience de jeu. Donc c'est vraiment un aspect assez important de base d'englober le tout. Après, parler de la musique de jeu vidéo, à la base, ça a été avant tout, pour ma part en tout cas, je sais que c'était le cas aussi notamment de Jérémy, probablement d'Aurélien et de Fanny, de transmettre une passion. En fait, Kayane en parlait elle-même, elle a été touchée quand elle était enfant, ça a été notre cas aussi. On avait tous été émus à un moment ou à un autre par la musique de jeu vidéo et ça a été une épiphanie qui fait qu'on a eu envie d'en parler de diverses manières. Jérémy, je me retourne vers toi parce que tu es un peu au départ de tout ça, même vis-à-vis de moi, c'est que tu avais fondé ton site Square Musique qui était consacré justement aux compositeurs de Square. À la base, tu avais un peu étendu à d'autres compositeurs essentiellement consacrés à la musique de jeux de rôle japonais. Et l'idée était de les présenter à la fois qui étaient ces gens qui écrivaient la musique de jeu vidéo, quelle était leur vie, quelle était leur formation. Tu mettais des extraits d'interviews traduits et tu faisais des chroniques d'OST. L'idée était de simplement parler des albums de musique de jeu et d'exprimer avec passion pourquoi ces musiques te touchaient, pourquoi, et à quoi ressemblaient aussi les musiques. C'est un exercice assez ingrain en fait. La critique piste par piste d'un album de musique de jeu vidéo, surtout quand c'était des albums sur trois, quatre CD, donc on lit piste par piste. Ah oui, celle-là, cette musique est vachement bien, celle-là, non. À un moment, on se disait que c'était quand même assez flou et surtout c'est un peu, bon, qu'est-ce qu'on en retire finalement en tant qu'expérience ? Et pourtant, à l'époque, moi j'avais je crois 13 ans, 12-13 ans, Square Music c'était en 2000, Square Music c'est ça ? 2000-2001, oui. Ouais, donc c'est ça, donc 14 ans. Il y avait cette passion qui était transmise et l'envie derrière aussi de la transmettre, de faire la même chose, d'écrire des chroniques d'albums de musique de jeu ou de l'album de musique de film puisque c'était quelque chose qui se retrouvait déjà pas mal dans les revues spécialisées sur le cinéma, des chroniques d'albums de musique de film depuis quelques années déjà. Mais dans la musique de jeu, c'était encore tout nouveau. On en parlait sur des forums, on essayait de trouver les meilleurs moyens de pouvoir les écouter parce qu'effectivement en France, on n'avait aucun moyen légal de se procurer vraiment les albums. Il y avait des boutiques parisiennes qui vendaient des contrefaçons, donc du coup, on s'était retrouvés à acheter tous des contrefaçons. Et voilà, il y avait tout un truc qui se mettait petit à petit en place et à ce moment-là, on ne conscientisait pas du tout cette idée de comment parler de la musique de jeu. On avait juste envie de le faire. On partageait. Comment t'es venu toi, Jérémy ? Parce que moi, je sais que c'est partie de toi, entre autres, cette envie de la partager de la même manière avec ce format-là spécifique qu'on a fait évoluer par la suite. Toi, d'où c'était venu ? Tu as parlé de passion et je pense que c'est difficile de le résumer bien. C'est purement par passion. Après, le principal problème, c'était effectivement, c'était un travail ingrat, comme tu le dis. Principalement parce que personnellement, je n'ai aucune formation musicale. C'était uniquement du ressenti. Encore une fois, j'avais le même âge que toi. Je crois qu'on est la même année. J'avais 13, 14 ans quand j'ai commencé à faire des critiques où effectivement, je décrivais chaque musique une par une dans une bande originale. Alors, si c'est Final Fantasy VII, par exemple, on a 80 musiques commentées une par une. Avec des notes, à chaque musée. Avec des notes. Quand c'était FF9, où il y avait 150 musiques. Donc, c'était du pur ressenti. En fait, on a été confronté dans ces bandes originaires-là avec, surtout dans Final Fantasy, une multitude de styles et d'approches très différentes les unes des autres. Et on n'est pas doté, quand on a 14 ans et qu'on n'a fait aucune étude de musique, on n'est pas doté pour les commenter de manière correcte en disant ça, ça vient de là, ça a été inspiré par Nubugomatsu, par tel genre musical de tel pays parce qu'il aimait bien ça à l'époque. Donc, c'était de la pure passion. Se dire, ça ressemble un peu à ça. Parfois, ça a été cliché. Honnêtement, j'aurais honte de relire ça aujourd'hui. C'est énorme. Voilà. Mais je pense qu'il n'y a pas raison d'avoir honte d'avoir voulu partager un plaisir, un simple plaisir de mélomane, en fait. Et on a le droit d'être mélomane, juste d'aimer la musique sans savoir forcément l'analyser. J'espère qu'on a le droit. Sinon, je m'en vais. Je pense que c'est quelque chose qui a été un jalon extrêmement important dans l'écriture autour de la musique parce que j'ai envie de dire parfois, pour savoir qu'on peut écrire sur un sujet, il faut aussi voir d'autres gens s'exprimer dessus et se dire, tiens, moi aussi, j'ai des choses à dire. Et c'est vrai que moi, je me rattache à vos deux parcours étant arrivés un petit peu après, vu qu'en 2000, j'avais 10 ans. Je ne savais pas qu'Internet, ça existait encore. Et du coup, j'ai connu ce jalon où j'ai pu dire, mais tiens, on peut écrire sur la musique de jeu. Où je me suis retrouvée au lycée, je me disais, on a un exposé à faire parce que j'ai option musique au bac. Tiens, je vais choisir la musique de jeu et je vais écrire quelque chose. Tant pis, si je copie-colle une page Wikipédia, j'aurais déjà essayé ça. Et puis après, arrivant en musicologie, commencer à découvrir le fait que, déjà, de toute façon, l'étude de la musique, ça n'est pas que l'étude de la musique classique. Donc réfléchir au fait qu'on peut avoir des choses à dire historiquement, mais aussi stylistiquement, sur la musique de jeu. Et du coup, de fil en aiguille, réussir à imposer un sujet de mémoire sur la musique de jeu, ce qui n'est pas toujours évident à l'université où ça peut être extrêmement cloisonné. Et du coup, pour en aboutir à écrire un livre, justement, qui n'est pas juste une approche générale pour faire un peu reconnaître le sujet et montrer qu'il y a déjà pas mal de bases à poser dessus, mais véritablement un livre qui est spécialisé dans un sujet. Là, c'était le cas de mon livre dont a été l'éditeur, Damien, je le rappelle. Donc, tu as travaillé très près avec moi et ça a été des questions qui ont été faites, qui ont été parcourues dès le début, à savoir de quoi on va parler, comment on va en parler. La question, voilà, tu parlais de partitions, Pierre, un petit peu plus tôt. Donc, voilà, là, on a fait le choix de commencer à intégrer des petits morceaux de partitions. Et je pense que peut-être que toi, Aurélien, tu as eu une approche un petit peu similaire, c'est-à-dire de voir tous les livres qu'il y avait autour de la musique de jeu, tous les articles qui s'écrivaient et puis d'avoir cette idée de pousser vraiment un sujet parce que le sujet de ton livre est quand même très pointu. Oui, moi, en fait, à la base, je viens de la musique de film. Donc, j'ai fait des études de cinéma, j'ai analysé des musiques de film pendant des années, j'ai écrit sur la musique de film et en parallèle, j'ai toujours un peu aimé aussi la musique de jeu vidéo. Donc, quand je me suis intéressé, quand j'ai vraiment eu le déclic de me dire, il faut que j'écrive un truc sur la musique de jeu vidéo, c'est quand je me suis rendu compte à quel point on avait très peu de connaissances sur le domaine. Il y avait très peu de livres. Il y avait le livre de Damien qui existait, il y avait quasiment rien qui s'écrivait. Il y avait quelques passionnés comme toi qui écrivaient aussi en parallèle. Mais il n'y avait rien de vraiment très poussé. Et donc, du coup, moi, j'ai amené ce que j'avais appris sur la musique de film, c'est-à-dire parler, pas non en termes techniques, mais plutôt en ressenti, comme toi, en fait, par passion, parce que moi non plus, je ne suis pas musicien. Donc, moi, j'ai appris à analyser esthétiquement un film. Donc, j'analyse la musique de la même façon. Qu'est-ce que je ressens ? Après, j'essaye de m'accrocher aussi à des choses très concrètes, comme les thèmes. Quel thème appartient à tel personnage, à tel stage, comme disait Kayane, à tel environnement, etc. et essayer de démontrer comment la musique soutient l'image, comme d'habitude, comme en musique de film, mais soutient aussi l'expérience vidéoludique. Ça, c'est un truc qui est en plus de la musique de film. Et pour expliquer tout ça, je pense que pour pouvoir en parler correctement, je pense qu'il fallait revenir vraiment aux fondamentaux, puisqu'il n'y avait quasiment rien de fait sur le sujet. Donc, je me suis dit, il faut remettre tout à plat. Il faut essayer de raconter, d'explorer l'histoire profonde de la musique de jeu vidéo. Comment elle a commencé dans les années 70 ? Comment elle a évolué de simple bip à des choses beaucoup plus complexes, à du synthétiseur, à de l'orchestre symphonique, à du rock, à tous ces genres que Kayane a passé en revue en disant très bien qu'il y avait plein de genres différents dans la musique de jeu vidéo. Et à partir de là, une fois que je m'étais lancée dans l'exploration, j'ai tiré le fil et j'ai vu tout ce qui pouvait en sortir. Et justement, pour vous, quel est le meilleur support pour en parler ? Parce que c'est que l'écrit, c'est limitant, en fait, en termes de... Vous parlez justement de ressentis, de manière de décrire la musique, comme vous décrivez un tableau, par exemple, ou une scène de film. mais est-ce que justement maintenant, notamment par rapport aux réseaux sociaux, et justement, Fanny a fait des très bons fils sur le musée de vidéo, est-ce que pour vous, c'est un nouveau type de média ou une nouvelle manière d'en parler qui peut justement aider, en fait, avec des exemples, avec peut-être une manière de procéder plus pédagogique ou plus détectique ? Une manière de procéder en tout cas qui est plus limpide, je pense, puisque forcément, quand on a un support audio comme extrait, on peut aller beaucoup plus loin. En tout cas, dans la démonstration technique précise de moments spécifiques, parce que Fanny parlait des extraits de partitions qu'on a mis dans la musique de Zelda, c'était le meilleur moyen de présenter visuellement, puisque parfois, même si on ne connaît rien à la musique, en fait, l'idée était que quelqu'un qui ne connaît rien à la musique comprenne pourquoi tu mettais ces extraits de partitions. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on a rajouté pas mal de petites notes ou même tout simplement des encadrés pour montrer les motifs qui se répètent afin que les personnes qui ne sont pas musiciens puissent quand même avoir une idée de la façon dont ça se structure. Exactement. Et ça, c'est une manière de procéder qui me semble assez intéressante. De toute façon, à partir où on est limité par le support écrit, il faut trouver des manières de contourner la chose et de rendre ça à la fois accessible et en même temps pointu. Mais si tu parles des autres supports Pierre, pour moi, le plus intéressant, pour en tout cas le plus accessible, ça reste le support vidéo. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a par exemple, alors ce n'est pas sur la musique de jeux vidéo, c'est sur la musique de film, mais le youtubeur qui s'appelle Tilou qui lui, justement, analyse la musique de film en présentant les extraits de partition avec les sons en temps réel. C'est-à-dire qu'il va rejouer, lui, comme c'est un musicien, il va rejouer avec ses instruments ou je ne sais pas s'il programme ça sur un synthé. Il va mettre la partition qui va s'afficher et chaque note de musique va s'activer pile poil au moment où il montre l'extrait. Donc on peut vraiment comprendre de quoi il parle quand il parle d'une technique musicale spécifique, de quoi il parle quand il parle d'un thème spécifique qui est repris de telle manière qui est caché dans un autre thème, etc. Donc c'est vraiment un support qui est très intéressant pour parler de musique de film et donc par extension de musique de jeux vidéo puisqu'en plus, en musique de jeux vidéo, il faut aussi parler du rapport à l'image et du rapport à l'interactivité. Donc on le disait, ça on peut mettre des extraits de jeu, on peut faire manette en main. Évidemment, dans tous les cas, le meilleur moyen d'expérimenter de la musique de jeux vidéo, ça reste par soi-même. C'est-à-dire de manière consciente, on lance une partie de jeu et on essaie de comprendre comment la musique fonctionne. Et ça, on peut avoir l'appui aussi évidemment de sources extérieures comme les interviews de compositeurs, mais ça, on y reviendra après. Mais en fait, simplement, c'est que chaque support, chaque manière de parler de la musique de jeux vidéo a ses propres spécificités et demande un exercice de réflexion qui est différent. Et je pense que dans l'absolu, toutes les approches sont complémentaires. Oui, c'est vrai qu'en fait, pour parler de musique, on ne va pas du tout approcher de la même manière un podcast, une vidéo ou un article. Moi, ce que j'aime justement dans les fils Twitter, c'est que tu peux mélanger un petit peu tout. C'est-à-dire que tu peux faire écouter, tu peux montrer et tu peux en même temps écrire. C'est une frustration que j'ai souvent en podcast, c'est que tu parles de la musique, en même temps, tu ne peux pas tout à fait la passer en même temps parce que sinon, tu parles par-dessus ou alors tu repasses et puis au milieu du morceau, tu te dis, vous voyez, c'est là. Donc, c'est forcément pas très agréable à l'écoute. Alors qu'avec un fil Twitter, tu peux, j'avais fait ça par exemple dans le fil sur le sound design dans Skyward Sword, dans ZA Skyward Sword où on voyait, où je voulais montrer comment ils avaient un peu randomisé en fait le sound design de manière quasiment musicalisée. Et là, justement, je m'étais servi à la fois de l'écrit pour décrire, j'avais pris des extraits vidéo de mon côté pour pouvoir montrer en condition réelle ce qui se passait quand on donnait plusieurs coudes affilés et puis pour pas non plus mettre 25 vidéos de moi en train de taper contre un bouclier, j'avais fait des relevés sur partition pour montrer les différentes combinaisons de notes qu'on pouvait avoir. Et donc, c'est vrai qu'au format écrit livre, on a difficilement le moyen de faire ça à moins de mettre des QR codes pour que les gens puissent scanner et accéder aux fichiers mais ça pose des petits problèmes de droit d'auteur donc on ne le fait généralement pas. Mais c'est vrai que quand on veut parler vraiment techniquement de la musique, un petit peu un mélange hybride écrit, oral, vidéo, c'est généralement ce qu'il y a de mieux. Et justement, c'est quand même un domaine qui est assez peu connu justement par le grand public tout au moins peut-être des générations d'avant nous et c'est vrai qu'en fait on a, je pense, tout le monde a entendu parler des bip-bip du jeu vidéo sans vraiment aller plus loin dans l'analyse. Et est-ce que pour vous il y a justement un travail de vulgarisation à faire par l'écrit notamment et sur quel axe vous partirez justement pour essayer de faire comprendre et de faire connaître aux gens la musique de jeu vidéo et comment leur faire vraiment comprendre que c'est un vrai média, c'est quelque chose de nouveau et surtout d'ouvert. C'est-à-dire que maintenant il y a quand même beaucoup de mélange entre la musique classique et le jeu vidéo. Peut-être de faire un festival à la BPI qui s'appellerait Prestart. C'est pas mal ça, c'est très mal idée. Sinon, justement, ce que j'avais beaucoup apprécié dans ton livre Aurélien, c'est que tu as pris le prétexte de la question de la symphonie, de la musique symphonique orchestrale pour dérouler et expliquer déjà en quoi ce n'était pas une notion très simple et comment ça a été contourné, exploité, comment ils ont réussi à bidouiller. T'en parleras sûrement mieux que moi, mais je pense que le travail de vulgarisation que tu as fait autour de ça a été très intéressant dans ton livre. Merci. En fait, comme la musique de film, quand elle a commencé, le cinéma a voulu s'accaparer à un genre noble. La musique symphonique, la musique qui venait de Vienne avec tous ces compositeurs qui étaient arrivés à Hollywood et qui étaient prêts à utiliser leur savoir vraiment en musique véritablement symphonique pour rendre la musique de film noble et rendre le cinéma noble également. Et je pense qu'il s'est passé un petit peu la même chose en musique de jeux vidéo. Je pense qu'il y a eu une envie dès le départ, en fait, dès les premiers jeux vidéo, les créateurs ont voulu un peu anoblir leur art, même s'ils ne le considéraient pas comme de l'art à l'époque, mais en tout cas, ils avaient vraiment l'impression de créer quelque chose. Et je pense qu'ils ont été attirés dès le départ par quelque chose de noble musicalement et qui ne leur déplaisait pas d'ailleurs. Donc, ils ont utilisé au départ souvent avec des sons synthétiques, donc des puces électroniques, ils ont utilisé des morceaux classiques en disant, vous voyez, quand même, le jeu vidéo, on peut utiliser de la musique classique dedans, on peut vous faire écouter du Chopin, par exemple, parce que j'en parle un peu dans mon livre. Et d'un seul coup, ça a donné du crédit à cet art naissant qui était vraiment balbutiant encore à l'époque et qui pourtant avait envie de devenir quelque chose de très culturel, de très noble. Il y avait comme une sorte de, vraiment, d'envie enfouie et je pense que c'est pour ça que la musique de jeu vidéo a pris très rapidement le chemin du symphonique, comme je l'explique. Il y a d'ailleurs un phénomène intéressant qui s'est passé au Japon sous l'impulsion de Koichi Sugiyama qui était un compositeur symphonique avant de commencer à travailler dans le jeu vidéo. Il était déjà assez âgé quand il a commencé à travailler sur Dragon Quest en 1986. Il devait y avoir la cinquantaine, je crois. Et lui, il a tout de suite pris ça au sérieux. En fait, ce n'était pas du tout des jouets ou des choses élémentaires. Il a tout de suite écrit une musique évidemment qui était limitée par les sons de la console qui était la NES à l'époque. Mais il l'a pris au sérieux. Il a fait rapidement après des concerts de musique symphonique qu'il appelait d'ailleurs les family concerts parce que ça s'adressait autant aux parents qu'aux enfants. Il venait voir de la musique classique et il y avait une partie musique Dragon Quest qui était jouée par un orchestre. Et je sais que Nobuo Uomatsu notamment l'a dit que pour lui, il n'a pas été directement influencé par Sugiyama en tant que musicien, mais il a été influencé par la manière, le sérieux avec lequel il a immédiatement considéré la musique de jeu vidéo à une époque où c'était honnêtement encore considéré comme quelque chose d'accessoire. et Uomatsu dit qu'il pense qu'avec Dragon Quest, avec Zelda aussi, parce qu'il pense que Koji Kondo a aussi autant pris au sérieux la musique tout de suite, ça a créé dans une décennie où on aurait pu croire que la musique électronique qui était quand même la décennie 80, c'était la décennie de l'électropop, on aurait pu croire que c'était ça qui allait prendre le dessus. Et en fait, non, ça a été pris tout de suite au sérieux par ces compositeurs qui en ont fait très rapidement des concerts symphoniques. Et à mon avis, ça a joué un rôle très important au Japon pour légitimer la musique de jeux vidéo qui, dès les années 90, était vraiment prise au sérieux, sortait en CD, donnait lui-là des grands concerts symphoniques. Effectivement, même dans la série Zelda, dès le tout premier épisode, il y a eu des arrangements, des albums arrangés qui sont sortis. Et puis Koji Kondo, on a aussi énormément parlé en interview du fait que ce n'était même pas tant lui qui prenait ça au sérieux que les équipes qui avaient avec lui qui lui donnaient la possibilité. Et par exemple, il racontait aussi ses rapports avec Shigeru Miyamoto, qui est donc le créateur à la base de Zelda, qui ne lui laissait pas une minute de répit quant au sound design et qui, du coup, au niveau de la musique, était également extrêmement exigeant dans ce que ça devait laisser transparaître aux joueurs, dans la manière dont ça devait l'accompagner. On sait bien que Miyamoto, c'est quelqu'un qui était même un peu anti-narratif d'une certaine manière vu que lui, ce qui l'intéresse, c'est le fun, le côté ludique du jeu et ne pas coincer le joueur dans des cinématiques à rallonge. Donc, il fallait que la musique suive d'une certaine manière ou au contraire qu'elle permette de construire une narration au fur et à mesure. Du coup, il y a eu quelques créateurs qui, dès le départ, ont vraiment réfléchi à ce que la musique pouvait apporter au jeu. Et c'est vrai que ça, c'est des choses déjà qui sont importantes à soulever. Justement, on parlait de compositeurs, mais est-ce que, pour vous, ça peut être aussi une approche pour parler de musique de jeu vidéo ? C'est-à-dire, plus que de parler justement de la construction, des mélodies, parler justement d'où elles viennent et qui sont les gens derrière et qu'est-ce qu'ils ont infusé dans ces musiques-là ? Et justement, par leur carrière à eux et par leur manière de percevoir la musique de jeu vidéo, peut-être en faire un historique ou le faire mieux comprendre justement aux gens en face de vous ? Jérémie ? En tant qu'auteur de la biographie de Nobuo Matsu avec Denis Fontaneroza qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement parce qu'il est à l'autre bout du monde. On le salue. Et on le salue chaleureusement. Évidemment, c'est une biographie compositeur donc on ne peut pas faire l'impasse sur la partie humaine et moi, ce que j'ai compris au fur et à mesure, c'est que des choses qu'on prenait pour évidentes au tout début, il y a 20 ans quand on commence à s'intéresser à la musique de jeu vidéo, tel compositeur est sur tel projet. Il a fait ci, il a fait ça. Oui, c'est super. Mais quand on commence à parler avec ces personnes ou quand on lit des interviews qui approfondissent la question, on se rend compte qu'il y a des paramètres qu'on avait complètement ignorés. Humain, tout simplement. Des tensions entre personnes, le fait que certains projets, il l'a fait sans vraiment être très inspiré parce que ça ne le plaisait pas beaucoup. Au contraire, d'autres projets, on sent son investissement dessus parce qu'il dit c'est le projet que j'ai préféré et voilà. Et parfois, il y a des choses qui peuvent faire un peu mal au cœur. Le fait qu'il dise que quand il a travaillé sur un projet qu'il n'a pas envie d'en parler plus parce qu'en vérité, c'est un peu une brisure personnelle. On se sent tout de suite beaucoup plus investi émotionnellement. Et moi, personnellement, je l'ai pris de manière très positive. Ça m'a donné d'autant plus envie d'apprécier l'oeuvre de Womatsu quand j'ai compris toute la part humaine qu'il y avait derrière. Et l'un des albums qui, à mon avis, est le plus significatif, c'est l'album d'arrangement de Final Fantasy VI qui s'appelle Grande finale qu'à l'époque, on a souvent, on a tous écouté avec plaisir ou avec des plaisirs pour certains, peut-être. Mais cet album a une histoire. Et en fait, quand on ne connaît pas l'histoire de cet album, en fait, on passe presque complètement à côté de ce qui s'est passé dans la vie de Womatsu à ce moment-là de sa vie, dans sa carrière. C'est un album dont il n'est pas du tout satisfait. Pour lui, il aimerait qu'il n'existe pas. En fait, les arrangements ne sont pas conformes à ce qu'il avait voulu. Les enregistrements ont été une catastrophe en Italie. Donc, pour lui, c'est un ratage complet. Si on ne sait pas ça, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il a commencé à travailler avec un nouvel arrangeur quelques années plus tard. Pourquoi il a changé de style de musique ? Il n'a plus refait d'album comme Grand Final après. Voilà. Tout ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas imaginer à l'époque. On se disait tel album, c'est super ou il ne l'a pas refait après. Mais voilà, c'est comme ça. Mais non, il y a eu une logique personnelle. Tu soulèves un point intéressant, Jérémy, c'est qu'au-delà même du compositeur, généralement, dans la musique de jeu vidéo, il y a plein d'autres personnes qui gravitent autour. Ça peut être des arrangeurs, ça peut être des orchestrateurs, ça peut être simplement des techniciens, des programmeurs du synthétiseur. Ça va être énormément de métiers qui vont graviter autour de la musique de jeu vidéo, qui vont s'entrecroiser, qui vont discuter entre eux plus ou moins selon les projets. Parfois, un compositeur va être en contact régulier avec l'audio-directeur, par exemple, d'un projet, ou au contraire, avec le réalisateur directement du projet. C'est vraiment très variable. Et c'est là aussi où l'aspect humain dont tu parles, Pierre, est très important. C'est qu'en fait, il y a autant presque de façons de faire de la musique de jeu vidéo que de compositeur. Quand nous, on aime la musique de jeu vidéo, quand on apprécie, quand on a envie d'en parler, d'en discuter, on l'apprend dans sa globalité. Peu importe si on n'apprécie pas certains genres musicaux ou si on n'apprécie pas certains genres de jeux et du coup, on est moins réceptif à la musique des jeux en question, ce n'est pas la question. C'est que malgré tout, on essaie d'avoir une vision globale de la philosophie du jeu vidéo, de sa musique, etc. Mais dès qu'on va interviewer les compositeurs, on va apprendre des choses comme ce que disait Jérémy vis-à-vis de Wematsu lui-même, mais aussi vis-à-vis même de leur propre approche de la composition de la musique de jeu vidéo et de comment l'intégrer même au sein de l'expérience de jeu. Je prends des exemples français pour le coup. Si vous prenez Olivier de Rivière, le compositeur de Remember Me, de Assassin's Creed, Freedom's Cry et de, par exemple, Plague Tale, il a une philosophie qui est très portée justement sur cette dimension interactive et sur l'évolution dynamique en temps réel de la musique en fonction de l'action du joueur. Il va avoir une philosophie très différente dans cette manière d'un compositeur comme Christophe Hérald, qui lui est le compositeur par exemple de Raymond Origins, de Beyond Good and Evil, qui lui aussi portait sur cette idée de rapport interactif entre la musique et ce qui se passe à l'écran, mais ils ont une manière de concevoir la chose qui est très très différente et chacun va aller dans son sens pour développer au maximum sa propre philosophie de la musique de jeu. Et on retrouve la même chose sur des compositeurs d'autres nationalités, que ce soit des compositeurs américains. J'avais interviewé pour mon livre Gary Scheinman, par exemple, le compositeur de Bioshock dans Des Inferno, mais il a une philosophie très très différente de Hitoshi Sakimoto, par exemple, donc compositeur de Wagon Story, Final Fantasy XII du côté du Japon. Et c'est vraiment cette pluralité des approches qui fait la richesse aussi de la musique de jeu parce qu'au corps aujourd'hui le jeu vidéo n'est pas une science exacte, c'est-à-dire qu'il y a une grammaire qui s'est construite au fil des décennies qui a permis au jeu vidéo lui-même d'évoluer, d'avoir des bases qui sont considérées aujourd'hui comme presque immuables pour apporter cette interactivité, mais en même temps le jeu vidéo il a éclaté en matière de forme, en matière de représentation, en matière d'ambition même et on retrouve exactement la même chose avec la musique de jeu, c'est qu'au fil de l'évolution du jeu vidéo lui-même se part de nouvelles formes, la musique de jeu vidéo doit s'adapter et doit elle-même aussi prendre le train en marche et essayer d'apporter des solutions pour aller dans le sens de cette modernité et de cette évolution du jeu. D'ailleurs, cette improvisation totale, on la retrouve très bien dans le livre d'Aurélien justement, parce qu'ils ont tous inventé de manière ou d'une autre au début la façon dont ils allaient faire la musique d'un jeu. Les premiers chapitres du livre sont vraiment fascinants à ce niveau-là parce qu'on se rend compte que personne n'avait les clés, personne n'avait la solution clé en main, tout le monde a improvisé. Je me souviens du compositeur de As vs. Dem qui est un des premiers jeux en arcade avec de la musique symphonique et le compositeur David Zabriski me disait qu'en fait qu'on l'a laissé faire dans son coin. C'est lui qui a eu l'idée de l'orchestre. Les autres, les programmeurs se sont dit pourquoi pas, le développeur du jeu s'est dit pourquoi pas, c'est lui qui s'est occupé de réunir l'orchestre, c'est lui qui s'est occupé d'organiser les sessions, il a vraiment fait tout lui-même et quand je lui ai posé la question mais est-ce que vous aviez l'impression de faire quelque chose de phénoménal, de quelque chose d'événementiel, il me répondait simplement bah non, j'avais juste l'impression de faire ce que j'aimais faire, c'est tout. pour en revenir au côté humain, il y a une chose que j'aimerais soulever, c'est justement le fait que on écrit toujours beaucoup mieux sur la musique en discutant directement avec les personnes concernées mais c'est un exercice qui est très difficile particulièrement quand on écrit sur des compositeurs japonais, je sais que ça m'est souvent arrivé de lancer des bouteilles à la mer, d'utiliser des contacts sur les sites, etc. Elles sont toujours à la mer les bouteilles. Je crois qu'elles ont atterri pas au Japon en tout cas mais on a quand même des murs d'éditeurs qui vont parfois être extrêmement, ça va être très compliqué de contacter les compositeurs, d'avoir une entrevue, même souvent ils demandent aussi un droit de regard sur les questions et il y a des choses dont on n'a pas le droit de parler, même les compositeurs après avoir quitté ces entreprises sont toujours sous NDL la plupart du temps donc ne vont pas avoir le droit de dévoiler quoi que ce soit sur leur travail ce qui rend parfois très compliqué le travail de documentation et justement cette approche humaine où ils n'ont pas le droit de dire ce qui s'est mal passé où ils n'ont pas beaucoup de liberté. Je pense à un ancien compositeur de Nintendo Tomiya qui a composé pour Yoshi's Wally World entre autres et qui a ouvertement sous-entendu sur les réseaux sociaux mais il faut vraiment aller creuser sur son compte qu'il avait voulu mettre toutes ses musiques en ligne sur YouTube par exemple pour faire son book donc les musiques de Yoshi et puis de Kirby au fil de l'aventure et qu'il a été lui-même striqué sur ses propres compositions et du coup il ne peut pas en parler il ne peut pas dire ce qu'il a fait dessus et du coup je crois que je ne lui ai même pas demandé d'interview parce que je pense qu'il n'a absolument rien le droit de dire donc il y a ce petit combat à mener encore pour documenter justement le côté humain derrière les jeux c'est un problème qui concerne le jeu vidéo dans sa globalité de toute façon dès qu'on est sur notamment sur la sortie à venir d'un jeu on sait que c'est des interviews promotionnelles où les gens sont limités dans ce qu'ils peuvent dire donc c'est vrai que ça n'a pas ce problème justement est-ce que dans la notion de décriture de jeu vidéo justement est-ce qu'il n'y a pas cette notion aussi de témoignage en fait parce qu'il y a eu un désamour pendant longtemps aussi de ce genre là où comme vous disiez les compositeurs faisaient leur job il n'y avait pas de prestige à faire de jeu vidéo est-ce que justement l'écriture aussi ce n'est pas une manière de témoigner de ça de donner cette parole là aux gens et surtout de montrer et de conserver parce que comme on le disait effectivement dans le jeu vidéo il y a ce problème de conservation est-ce que pour vous c'est important justement d'avoir ces écrits-là d'avoir ces témoignages-là pour la conservation oui oui il y a une chercheuse notamment Karen Collins qui est une des premières à avoir été très importante en tout cas en ludomusicologie donc du côté universitaire qui avait lancé cet incroyable projet d'interview qui fait je crois 800 pages maintenant parce qu'ils ont tout retranscrit et je l'avais interviewé justement pour la sortie du documentaire et des livres du coup elle m'avait dit mais il faut qu'on aille parler aux personnes c'est très important avant que ces personnes disparaissent parce que le jeu vidéo à force d'être un média jeune ça n'est plus un média si jeune que ça donc oui c'est fondamental de documenter les compositeurs de documenter les créateurs aussi de documenter les joueurs même c'est vrai que c'est un petit peu plus les projets sur lesquels je vais travailler dans l'avenir de voir la perception de la musique et comment ça s'est construit justement en fait tu parlais d'écrire justement de documenter donc d'écrire et de témoigner mais est-ce que justement maintenant la musique de jeu vidéo notamment par rapport à ta thèse est-ce que vous sentez vous qu'il y a une sorte de légitimité maintenant et que ça commence justement à rentrer dans les mœurs c'est que c'est peut-être plus simple maintenant d'écrire dessus notamment dans un domaine universitaire oui je peux faire plus long mais ça fait ça c'est vrai que non seulement on le voit de plus en plus d'interviews c'est Kayené qui en parlait je crois tout à l'heure dans l'entretien où elle parlait des compositeurs maintenant qui ont même droit des making-of sur comment la musique conçue c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans le cinéma par exemple mais dans le jeu vidéo c'est vrai que c'était assez rare donc ça fait plaisir de voir ce genre d'initiative se multiplier et oui bien sûr plus les années vont passer plus ça va devenir quelque chose de normal de parler de musique de jeu vidéo d'avoir des artistes interviewés pour en discuter d'avoir des gens qui théorisent dessus donc ça va continuer à s'étendre Qu'est-ce qui manquerait maintenant dans l'écriture qu'est-ce qu'il y aura encore besoin d'écrire sur le jeu vidéo qu'est-ce qui vous semble très important maintenant encore ? Aurélien t'essaies de parler je vais te laisser non non c'était sur l'autre question donc là je réfléchis à cette question là je vais juste sur l'autre question en fait je voulais dire que la musique de film avait connu exactement le même désamour j'ai envie de dire que la musique de jeu vidéo et qu'il y a toujours un petit décalage donc je pense que maintenant que la musique de film a quand même pas mal d'écho dans les médias généralisés ça devrait arriver aussi pour la musique de jeu vidéo un moment ou un autre et c'était par rapport aussi à l'archivage des témoignages des compositeurs de musique de jeu là je pense que il y a un enjeu crucial effectivement à surtout consigner avant que ce soit trop tard les paroles les histoires de ces compositeurs des premiers temps surtout des années 70 et des années 80 moi j'en ai sorti beaucoup de leur retraite qui ne s'intéressaient plus du tout aux jeux vidéo qui n'étaient plus du tout dans la boucle et qui pourtant avaient des tas de choses à dire et qui me disaient à chaque fois ah mais je pensais pas que ça pouvait intéresser des gens c'est un discours qui revient très souvent tu voulais dire c'est un discours qui revient très souvent c'est ce que Karen Collins m'avait dit dans le cadre de la réalisation de Bip qui d'ailleurs avant sa sortie je crois qu'il y a au moins trois compositeurs interviewés enfin trois professionnels parce que c'était pas que pour les compositeurs qui sont décédés avant la sortie même du documentaire donc ça a fait que démontrer l'urgence mais elle me disait qu'à chaque fois ils étaient extrêmement surpris qu'on ait un intérêt quelconque pour ce truc qu'ils avaient fait dans les années 70-80 et qu'en fait il faut aussi aller les chercher aller leur parler c'est aussi leur montrer puis montrer aux éditeurs aux studios qu'il y a un intérêt qu'il y a des choses à dire qui risquent d'être perdues surtout avec toutes les questions de secrets effectivement donc voilà c'est extrêmement important de faire parler ces gens et il y a une espèce de prise de conscience très progressive alors qu'il y a du côté éditeur c'est aussi quelque chose d'un peu commercial parce qu'on se rend compte que la musique et tout ce qui entoure la création du jeu ça peut aussi soutenir l'image donc aider à promouvoir le jeu donc il l'exploite c'est très bien après il faut faire attention aussi aux discours qui vont être menés qui peuvent facilement être contradictoires ou pas tout à fait représenter la réalité mais c'est déjà un premier bon pas en avant et donc oui justement pour ce qui vous vous sembleriez intéressant à faire maintenant en termes d'écrit qu'est-ce qui vous semble vraiment manquer est-ce qu'il y a vraiment un gros gap pour vous dans l'écriture et qu'est-ce que vous aimeriez combler je pense que continuer à faire des biographies ce qu'on a ouvert avec Womatsu à mon avis c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire parce qu'on se rend compte et on en parle là on parle de personnes des gens des vrais gens des artistes parce qu'à bout d'un moment il faut mettre un peu des mots là-dessus je suis désolé le jeu vidéo c'est un art quoi qu'en pensent certains c'est pas un débat intéressant de toute façon moi je dis c'est une forme d'expression comme une autre donc c'est normal que ce soit des gens qui le fassent donc il faut documenter ça il faut faire parler les gens qui le font d'une manière ou d'une autre et dans la musique de jeu vidéo ça continue à manquer je pense il faut continuer à percer là-dedans faire parler les compositeurs et même si c'est très difficile à cause des questions de confidentialité d'en parler Fanny mais au bout de ces incertes intenses c'est possible Womatsu il nous a dit des choses qu'il n'aurait probablement pas pu dire 20 ans plus tôt bon ben voilà continuons comme ça avec d'autres il faut savoir qu'avec le changement du statut du jeu vidéo parce que le débat autour du fait le jeu vidéo est-il un art c'est aussi quelque chose qui va avoir des répercussions notamment sur le droit d'auteur par exemple le fait que ça soit plus que ça soit une oeuvre collective que ça soit pas on en parlait à une table ronde hier que ça relève plus du droit du logiciel par exemple ça permet à plus de gens de faire valoir leurs droits du coup ça fait aussi que les gens qui travaillent dans le jeu vidéo vont avoir de plus en plus de revendications on est passé d'une époque où travailler dans le jeu vidéo pour certains c'était limite un job de fin d'étude ou même un job étudiant il y en a beaucoup qui ont été comme Koji Kondo par exemple le compositeur de Mario et Zelda a été recruté il a vu une petite annonce dans sa fac donc il y allait il a eu le poste et puis il se doutait pas une seconde que ça allait être toute sa carrière et donc aujourd'hui on est passé donc de ces gens qui avaient très peu d'exigence qui faisaient vraiment ça comme un petit boulot à des personnes qui sortent de formations qui sont prestigieuses qui ont des années d'expérience qui ont une sur-spécialisation dans certains domaines et qui du coup sont légitimes pour avoir des exigences pour dire j'ai le droit de parler de mon travail aussi du coup pour en revenir à ta question Pierre moi ce qui me semble aussi urgent en plus de continuer à faire des biographies c'est aussi d'élargir le spectre ne pas que s'intéresser aux figures les plus visibles et notamment d'appuyer beaucoup sur l'aspect technique parce que c'est celui qui est le plus difficile à perdre notamment quand on veut commencer à parler de jeux anciens il y a énormément de choses moi qui ai une formation en musique par exemple je suis une bille dans tout ce qui est un petit peu technique technologique donc j'ai forcément besoin de me reposer sur des personnes qui sont capables de décortiquer de démonter des consoles etc. qui peuvent m'expliquer bah oui non le streaming effectivement ça t'empêchait de faire ça mais il y avait un moyen de le contourner et qui donc du coup vont aussi aider à expliquer énormément de choses dans le son dont on n'a pas forcément conscience si on s'intéresse juste à l'aspect musical créatif et donc ces personnes là qu'elles soient dans des studios même que ce soit des personnes qui ont des pratiques extérieures qui vont décortiquer le jeu vidéo c'est très important de les écouter est-ce que justement parce qu'on va arriver sur la fin du tableau ronde est-ce qu'il y a des questions justement dans le public sur le sujet bonjour merci je voulais savoir quelle était votre opinion sur le fait qu'une boîte comme Nintendo comparée à Sony ou à d'autres verrouille complètement ses bandes originales c'est pas disponible sur les sites de streaming sur Youtube c'est striker sans arrêt comment ça se fait qu'eux fassent ça et pourquoi pas par rapport aux autres c'est un petit peu compliqué honnêtement j'ai aucune idée et j'ose espérer que si ça prend autant de temps c'est parce qu'ils sont en train de le faire et qu'ils ont énormément de choses à mettre en ligne mais c'est c'est quelque chose que je vois moi personnellement d'un oeil assez négatif parce que ça ça n'aide pas à conserver le jeu vidéo alors effectivement ils ont édité quand même des bandes originales en version physique mais qui étaient souvent des bandes originales qui étaient distribuées en cadeau donc ils sont très difficiles c'est très difficile de se les procurer aujourd'hui c'est devenu des objets de collection donc effectivement j'espère qu'ils vont changer de position par rapport à ça très rapidement ce qui sont un petit peu à la traîne Merci Bonjour merci pour cette discussion très intéressante Jérémy parlait de Koichi Sugiyama qui venait d'une formation plutôt symphonique et je me demandais comment il travaillait sur NES qui est très très limité du coup il faisait j'imagine des partitions beaucoup plus simples de ceux dont il avait l'habitude et peut-être que vous me voyez venir quand il fait les concerts savez-ce que ça veut dire qu'il récré entièrement tout ce qu'il a fait sur NES pour le réarranger en version symphonique oui en fait ce que Sugiyama expliquait c'est que sur NES effectivement il n'y a que trois sons primaires il y a deux ondes c'est un peu technique je ne vais pas rentrer dans les détails mais il y a deux ondes qui produisent un son assez aigu et une onde qui produit un son assez grave pour les basses Sugiyama en fait ce qu'il avait fait à l'époque c'est qu'il s'était imaginé que la musique de jeux vidéo sur NES c'était l'équivalent d'un ensemble instrumental que j'oubliais à chaque fois il avait imaginé que c'était une sorte de quintette de vent je crois quelque chose comme ça donc il s'imaginait qu'il écrivait pour des instruments à vent et c'est un conseil qu'il avait donné à Nobuo Oumatsu d'ailleurs c'est l'un des conseils que Oumatsu a utilisé de Sugiyama qui était particulièrement utile et oui une fois ensuite qu'il écrivait sa partition pour orchestre c'était un orchestrateur parfaitement compétent de formation classique j'imagine qu'à un moment ou un autre sa musique il l'avait imaginé sous cette forme complète et il s'est simplement il l'a restitué sous forme orchestrale telle qu'il l'avait imaginé à la base mais je pense qu'il ne faut pas le concevoir comme l'idée que c'était dégrader sa vision je pense qu'à mon avis il l'a quand même bien conçu comme quelque chose de spécifique à la plateforme là-dessus justement j'ai lu des choses qui étaient contradictoires à savoir que j'ai lu à la fois qu'il avait écrit en suivant les restrictions de la NES mais aussi j'ai vu d'autres témoignages qui disaient qu'il avait livré une partition qui était beaucoup trop complexe pour la NES et que du coup ils avaient beaucoup eu de mal à intégrer ça dans le jeu et je ne sais pas quelle est la bonne version il faudrait que je vérifie mais par contre ce qui est intéressant c'est de voir aussi comment les exigences de ce support qui était si limité lui ont permis de se centraliser de faire en sorte par exemple d'écrire une musique très mélodique qu'il a ensuite pu arranger et déployer à l'orchestre ça c'est encore une autre affaire mais voilà le fait que sur NES quand on veut écrire une musique qui est marquante globalement on a une ligne mélodique éventuellement une ligne de basse et puis peut-être un contre-champ et puis le reste ça va être surtout débrutage c'est quelque chose qui est très important de toute manière quand on écrit pour ce genre de support et on n'a pas forcément les mêmes restrictions à l'orchestre où on peut jouer sur des textures orchestrales prendre plus son temps ça c'était pas possible sur NES donc ça forcément oui il y a beaucoup de compositeurs qui voyaient l'écriture sur NES et sur toutes ces machines primitives qu'avec qu'une puce électronique voyaient ça comme composer de la musique baroque et donc en fait transformer du baroque en symphonique les compositeurs ils savent faire depuis longtemps donc je pense pas que ce soit très compliqué bien sûr c'est du travail parce qu'il faut orchestrer tout ça mais c'est Yuzo Koshiro je pense qu'il disait qu'à partir du moment où on maîtrise le contrepoint donc l'alliance entre les différents canaux on peut le reproduire aussi en symphonique c'est pas bien compliqué enfin pour lui en tout cas Bonjour et merci beaucoup pour ces échanges passionnants j'ai une question peut-être un peu plus généraliste et un peu plus sociétale si je puis dire on parle dans le domaine des musiques à l'image du cinéma et de la série télévisée c'est quelque chose qui est en train d'évoluer énormément je voulais savoir ce qu'on a été dans les jeux vidéo je voulais savoir on parle beaucoup de compositeurs quelle est la place des compositrices dans les jeux vidéo est-ce qu'il y a des études qui existent sur la question par exemple il y a une chercheuse allemande qui étudie beaucoup de ça Mélanie Fritsch parce qu'effectivement c'est une thématique qui reste difficile et compliquée c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à penser qu'il n'y a pas ou très peu de femmes dans la musique de jeu alors qu'au contraire elles ont été là dès le début elles n'étaient pas créditées oui par contre comme le reste comme tous les autres compositeurs là c'était c'était pas un problème du fait qu'elles étaient rabaissées etc mais il y en a beaucoup aussi qui ont été très actives à l'ère d'arcade etc et puis qui ensuite ont en fait un peu disparu parce qu'elles ont quitté le métier donc oui il y a des travaux qui sont en cours là-dessus pour mettre en valeur les travaux de toutes ces femmes justement qui sont un peu facilement oubliés j'avais l'impression que tu voulais dire quelque chose non c'était juste pour dire par exemple Ayane citait Yoko Shimomura tout à l'heure on a quand même certaines compositrices qui sont des grands noms de la musique de jeu en proportion évidemment il y a toujours plus d'hommes mais espérons que ça change dans les années à venir j'ai fait tout un chapitre sur Yoko Kano aussi dans mon livre et j'avais bien en tête justement de parler d'une compositrice oui j'avais une question bonjour à tous merci beaucoup pour cette conférence et ces échanges merci aussi pour l'accessibilité en langue des signes j'avais une question par rapport aux jeux vidéo en lien avec la musique évidemment je me demandais lors des situations par exemple de personnes sourdes de joueurs sourds qui jouent aux jeux vidéo comment on peut avoir des informations qui a des liens avec la musique dans le jeu avec l'interaction parce que parfois il y a des musiques vraiment spécialisées à telle action dans tel jeu sauf qu'une personne sourde ne peut pas les avoir est-ce que vous avez d'autres solutions ou des idées de ce qui se passe en termes de solutions pour qu'on soit quand même informé visuellement du son qui a l'air dans le jeu alors là-dessus je sais qu'il y a les studios dont plus en plus des sections qui sont consacrées justement à la réflexion autour de l'accessibilité que ça soit pour les gens qui ont voilà qui ont divers problèmes notamment qui ne peuvent pas entendre je pense qu'ils essayent de combler énormément ça avec des signaux graphiques des changements de couleurs etc ça peut être les vibrations de la manette il peut y avoir la notion de vibration de la manette aussi qui va entrer en compte alors c'est vrai que ça ne peut pas compenser l'accompagnement sonore mais c'est quelque chose c'est vrai étrangement j'ai plus en tête des jeux qui vont exploiter le son par exemple pour les personnes qui sont malvoyantes mais j'ai très peu on pense très peu aux jeux inverses et effectivement c'est un sujet qu'il est très intéressant d'explorer à mon avis en fait il y a des jeux qui ont des systèmes de visualisation sonore c'est à dire que le son est affiché sous forme visuelle à l'écran par exemple il y a des sortes de battements colorés qui apparaissent sur les bords de l'écran pour signaler que le son vient d'un endroit ou d'un autre de l'écran je sais que c'est le cas dans Fortnite par exemple il y a un système de visualisation sonore qui permet de se repérer spatialement savoir dans quel côté il y a des bruits qui se produisent et les battements indiquent quel type de bruit si c'est un battement répété on sait que c'est un bruit de pas bruitage que pour la musique oui souvent effectivement ça va se concentrer comme le jeu vidéo c'est quand même un média où il y a énormément de choses qui se passent partout ils sont obligés de faire un choix entre la musique entre les dialogues entre le sound design donc souvent ils vont vraiment choisir d'aller à l'essentiel ce qui va forcément amputer une partie du jeu qui va être difficile à retranscrire et peut-être que dans une des tableaux suivantes ils pourront en parler de manière un petit peu plus développée bonjour merci encore pour cet échange alors peut-être que ça a été traité au début de la conférence je suis arrivé un peu en retard mais vous avez parlé à un moment que la musique de jeu vidéo s'inspirait de la musique classique par exemple Tetris ou alors de la variété etc ou de la musique de cinéma est-ce que le chemin inverse a lieu notamment je sais que par exemple je ne sais pas la musique de The Last of Us elle est reprise dans des émissions comme Masterchef est-ce que par exemple je ne sais pas des artistes de variété de rap ou de musique plus classique vont s'inspirer de la musique de jeu vidéo de son interactivité ou peut-être même de motifs spécifiques à cette discipline oui bien sûr il y a déjà ne serait-ce que dans le monde du rap il y a toute la notion de sample qui permet de récupérer des extraits musicaux de n'importe quel domaine et c'est déjà arrivé plein plein de fois qu'il y ait des musiques de jeux vidéo qui soient samplées depuis même 15-20 ans maintenant donc rien de neuf là-dessus effectivement et de plus en plus avec les générations qui évoluent les artistes qui ont grandi avec les jeux vidéo leur rendent hommage à travers justement leur propre art donc ils vont s'inspirer de cette manière-là de la musique de jeu il y a la musique de jeu donc effectivement qui peut être utilisée dans les émissions télévisées ça aussi ça date au mépris du droit d'auteur on rappelle mais c'est vrai que c'est très très fréquent encore une fois je pense que les personnes qui sont en charge de la programmation et du montage sonore ont comme nous grandi avec les jeux vidéo et donc simplement ils ont été bercés par ça donc ça devient naturel pour eux et je pense que c'est une question vraiment de génération petit à petit où ça va devenir naturel un peu de s'inspirer du jeu vidéo l'inspiration du jeu vidéo musical elle peut être aussi dans récemment j'avais vu au cinéma dans le temps de trac dans les films en fait le temps de trac c'est la musique temporaire qui est utilisée pour les montages et qui va parfois influencer justement le compositeur pour savoir quelle est la musique attendue justement quel est le style de musique attendue sur telle scène et c'est déjà arrivé quelques fois qu'il y ait des musiques composées pour un film à partir d'un temps de trac qui soit des copiés-collés ou très fortement inspirées du jeu vidéo je vais donner un exemple pressant pour que ce soit assez clair les éternels du MCU enfin du Marvel Cinematic Universe le film des éternels l'un des thèmes emblématiques vers la fin est un copié-collé quasiment note pour note du thème de Final Fantasy XI mais vraiment c'est assez flagrant et quand on sait que la réalisatrice du film donc Chloé Zhao est très fan de Final Fantasy VII on se dit que si ça se trouve c'est elle qui est allée piocher dans son répertoire qui a mis la musique d'FF11 et après du coup Ramin Jawadi s'est dit allez effectivement je vais reprendre tout ça parce que c'est vachement bien on a aussi des compositeurs de jeux vidéo qui sont passés au cinéma qui se sont mis à composer de la musique de film et qui ont récupéré de la musique qu'ils avaient composée pour le jeu vidéo j'ai l'exemple de Michael Giacchino par exemple qui avait cité des passages de Medal of Honor dans Lost la série Lost et qui avait aussi cité un de ses premiers jeux vidéo Le Monde Perdu quand il a hérité de la licence Jurassic Park Jurassic World donc oui ça communique entre les deux c'est sûr et je pense qu'on est obligé aussi de mentionner le clip d'Eva Jolie dans lequel il y avait un sample de Zendarkand de Final Fantasy X c'est vrai Bonjour merci pour la discussion et pour vos livres également je vais faire un lien avec une question précédente sur la traçabilité des gens et des personnes puisque comme vous le dites c'est hyper important et vous soulignez que même aujourd'hui chez Newham Falcon par exemple pour pas les citer les crédits c'est souvent machin machin sound team dans le bouquin de Fanny par exemple je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont mentionnés nommément et sur leur travail spécifique quels sont vos outils justement pour faire ce travail de retrouver les gens qui travaillent dans les entreprises japonaises notamment il y a énormément de ressources en ligne qui ont été créées par des fans il me semble qu'il y a même un site qui s'appelle Kyoto Report où c'est des gens leur but c'est de tracer toutes les personnes qui travaillent chez Nintendo même celles qui n'ont aucune existence en ligne je ne sais pas trop comment ils font ni même si c'est très légal mais effectivement on va avoir des sources qui vont un petit peu plus approfondir on va avoir des gens par exemple tout ce qui est purement musical je sais que dans mon livre sur Zelda j'ai énormément utilisé VGMDB qui est une source d'informations incroyables où là ils vont compléter au fur et à mesure les disques pour ceux qui ne connaissent pas c'est une base de données qui va répertorier en fait un très grand nombre de disques mais c'est fait de manière très sérieuse avec les ISBN avec les cotes et puis ils vont scanner les jaquettes ils vont reproduire les livrets ils vont très souvent traduire les livrets ce qui est extrêmement important vu que la plupart des bandes originales ne sont pas traduites et dans de nombreux cas comme par exemple la musique des Zelda particulièrement The Wind Waker quand on a commencé à voir beaucoup de compositeurs où donc à la fin on avait juste 5 à 10 noms et puis aucune idée de qui avait fait quoi ils sont allés chercher dans les interviews officielles éventuellement dans les game conferences qu'il y a pu avoir mais aussi les livrets de partition qui ont été édités au Japon ils sont vraiment allés pister tout ce qu'ils pouvaient et ils font une espèce de travail de puzzle où ils centralisent tout en mettant des notes en disant ben voilà telle piste aujourd'hui on peut dire qu'elle a été composée par telle personne parce que dans la version guitare pour enfants The Wind Waker dans la piste il est cité en tant que compositeur donc on sait que c'est lui mais il y a encore un énorme travail à faire là-dessus dans l'idéal il faudrait effectivement pouvoir contacter directement Nintendo c'est toujours la meilleure solution de s'adresser directement aux personnes parce que parfois je pense que Jérémy tu seras d'accord avec moi dans l'industrie on se retrouve avec des noms mis dans des génériques et même les gens quand tu les contactes après te diront qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils fabriquent là donc il faut malheureusement il faut un petit peu recoller les morceaux il n'y a pas de bonne réponse mais il faut de toute manière être très prudent avec les sources qu'on utilise et favoriser le contact au direct quand c'est possible il y a une source qui est assez improbable mais qui est finalement assez utile c'est l'équivalent japonais de la SACEM qui s'appelle la JASRAC J-A-S-R-A-C la SACEM c'est un organisme auprès duquel JASRAC J-A-S-R-A-C donc c'est l'équivalent de la SACEM c'est-à-dire un organisme qui gère les droits des musiques pour les ayants droit et il se trouve que comme ça doit être déposé officiellement il y a certains éditeurs qui donnent les noms des compositeurs quand ils versent leurs informations dans la JASRAC chose qui parfois ne sont même pas précisées dans les albums de musique de jeu ou dans les crédits et ça a aidé pour certains jeux à avoir la liste complète de qui a composé quoi qu'on n'avait pas pu voir ailleurs par contre c'est tout en japonais le site de la JASRAC il y a des guides sur comment faire des recherches qui m'ont été servi à une époque mais bon si c'est quand même pas très facile de trouver exactement qui a composé quoi s'il n'y a plus de questions on va arrêter là cette table ronde merci à vous cinq on peut les applaudir merci Sous-titrage ST' 501